Aujourd'hui, on va retrouver les trois organisateurs, l'EPEX ADRIAT et l'ADEME Ile-de-France, qui vont vous faire une petite présentation. L'ADEME Ile-de-France va se concentrer sur les dispositifs sur la construction circulaire en Ile-de-France. Et comme je disais auparavant, nous, on va vous présenter rapidement l'EPEX avec nos prochains événements également. L'ADRIAT va expliquer comment est organisée l'ADRIAT et ce que représente l'ADRIAT en Ile-de-France. L'ADEME Ile-de-France, on a Mohamed Douba, qui est ingénieur en économie circulaire, qui va nous présenter la construction circulaire en Ile-de-France par l'ADEME Ile-de-France. Ensuite, on aura trois pitches de SGID, Néolithique, SCOP. Ensuite, vous pourrez poser des questions. Si vous posez des questions dans le chat pendant les présentations, n'hésitez pas à bien dire pour SGID. Voilà ma question, parce que sinon, comme on va faire par groupe de questions, on ne sait plus à qui s'adresse telle et telle question. Et ensuite, on repart sur trois autres pitches, Bâtissons, Revivate et Exdo. On refait de nouveau des échanges et on termine à 10h30 maximum. Je vais commencer par l'EPEX. Je vais faire vite parce que la plupart d'entre vous, vous nous connaissez. Donc, nous, on est la filière des éco-entreprises de France. On représente les TPE, les start-up, les PME, les ETI de la transition écologique. On a 39 réseaux. Il y en a un qui vient d'arriver, que je n'ai pas mis sur la carte. Je m'étais noté de le faire et j'ai oublié de le faire. Donc, on a Polymeris qui vient d'arriver. Notre organisation, c'est un maillage à la fois thématique et à la fois réparti régionalement. Donc, on est sur toute la France. On a tous les domaines de l'environnement, de l'énergie et de l'économie circulaire qui sont représentés. Si vous n'êtes pas encore adhérent à un réseau, si vous êtes une éco-entreprise, je vous encourage à le faire. Et si vous êtes une collectivité, un grand compte, je vous encourage aussi à vous rapprocher des réseaux parce que les entreprises ont des solutions à vous proposer et des actions à monter avec vous. Donc, voilà, nous, on s'est donné comme mission de réunir cette communauté française d'éco-entreprise avec l'idée vraiment d'une démarche collective pour développer cette filière, créer des emplois verts et avec toujours cette idée en tête, même plus qu'une idée, c'est un leitmotiv d'accélérer cette transition écologique énergétique qui en a bien besoin. Donc, j'ai laissé cette slide parce qu'on a lancé un annuaire. C'est un annuaire qui, maintenant, est lancé depuis plusieurs semaines. Il y a déjà plus de 350 entreprises référencées en quelques semaines. Donc, si vous êtes une éco-entreprise et que vous n'êtes pas encore référencée dedans, je vous encourage à le faire. Et si vous êtes un territoire, une collectivité, un grand compte, voilà, vous allez avoir un outil fort utile pour trouver des solutions. Et derrière, il y a un observatoire du tissu productif des éco-entreprises. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait comme action en Ile-de-France ? Alors, voilà, si vous êtes une éco-entreprise, il est encore temps de vous inscrire. C'est vraiment les derniers moments, là. On a des ateliers sur mesure pour vraiment pouvoir développer des prestations de conseils en ressources humaines. Donc, n'hésitez pas. Vous avez un lien. De toute façon, là, normalement, dans le chat, Tiffen vous diffuse les liens. Mais vraiment, je vous encourage. C'est un outil qui va être incroyable puisque vous arriverez avec vos sujets. Et des consultants vont vous aider à répondre à ces questions. Donc, vous avez plusieurs sujets. Je ne sais pas, il y en a plein sur les fondamentaux. Mais ça, c'est la base. Mais il y en a aussi sur la marque employeur, sur comment recruter. Enfin, vraiment, voilà. C'est pour vous et c'est financé. Voilà. La rencontre territoire, Louise, est-ce que tu veux nous en dire quelque chose ? Donc, cinquième édition de la rencontre territoire en transition éco-PME d'Île-de-France le 6 juin prochain. Certains d'entre vous, vous avez déjà répondu présent et vous êtes inscrit. Mais on vous attend tous. C'est vraiment un événement pour rapprocher les porteurs de solutions des territoires franciliens. Donc, c'est dans la même dynamique que cette vitrine. Donc, ça se passe au siège de l'ADEME Île-de-France à la Défense. Vous aurez toutes les informations à la suite de cette réunion. Merci. Et le programme est détaillé et complet et sur le site de la rencontre. Méfiez-vous, les places sont limitées. Donc, si vous voulez venir, inscrivez-vous vite. C'est offert par l'ADEME Île-de-France. Mais en revanche, il faut s'inscrire parce que vous ne pourrez pas rentrer si vous n'êtes pas inscrit. Et les places, une fois que l'auditorium est plein, on ne pourra plus vous faire rentrer. Donc, vraiment, inscrivez-vous vite. Il y a déjà presque 100 inscrits sur 170 places, sur 200 places, on va dire. Donc, vite, vite. Donc, on fait des e-vitrines. On en fait deux ou trois par an. La prochaine, c'est sur l'économie circulaire dans le monde du sport, le 9 novembre. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, faites-le. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Mais je ne doute pas que ça vous intéresse. On a pour les éco-entreprises une rencontre écotec finance spéciale levée de fonds. C'est un événement hors du commun dans notre écosystème. 100% de satisfaction. Il y a de nombreux investisseurs qui seront présents. Quand ils viennent à cet événement, ils sont toujours très contents parce qu'ils font beaucoup de matchs. Donc, voilà. Vous avez besoin de vous développer. C'est l'occasion. Participez le 6 juillet. C'est dans les locaux de BPI France. On a notre rencontre écotec énergie le 8 décembre qui aura lieu aussi à BPI France et qui sera sur les enjeux de la ressource, qui est aussi un sujet extrêmement important. Voilà. Et moi, de mon côté, sur l'OPEC, j'ai terminé. Je vais donner la main à notre, j'allais dire notre ami, mais à notre partenaire, Marc Dufault de la DRIEAT. Marc, c'est à toi. OK, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, Marc Dufault, je travaille effectivement à la DRIEAT. Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, et l'administration et ses acronymes barbares, la DRIEAT, ça a un nom, c'est un sens, c'est la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. Il faut retenir que c'est le service déconcentré du ministère de la Transition écologique au niveau de la région d'Île-de-France. Donc, on est là pour résumer, pour à la fois mettre en œuvre un certain nombre de politiques publiques sur ces trois grands domaines. Mais j'ai coutume à dire également qu'on ne s'affranchit pas de travailler, et je vais en dire un mot juste dans la slide d'après, on ne s'affranchit pas de bien identifier et de comprendre l'expression des besoins du terrain, de sorte de pouvoir les remonter en administration centrale, donc des structures et directions fonctionnelles comme la Direction générale énergie-climat, la DGPR et également le CGDD. Alors, assez concrètement, l'appui de la DRIEAT, moi j'appartiens à un département qui est le département de développement durable. La DRIEAT est certainement connue de certains d'entre vous, elle porte un autre nom, si j'ose dire, dans d'autres régions, c'est le réseau des DRÉAL. La DRIEAT, il y a une singularité au niveau francilien, dans la mesure où la compétence habita-logement fait l'objet d'une autre direction. Et donc, nous, comme je vous l'ai exposé à l'instant, on est sur les problématiques d'environnement, d'aménagement et de transport. Les DRÉAL, généralement, elles sont connues, notamment de la part du monde des entreprises, sur son rôle de police, de suivi, de contrôle, d'inspection, que l'on parle de police de l'eau, d'ICPE ou de police des déchets. Il faut savoir qu'au sein de chaque DRÉAL, il y a aussi, des équipes constituées à qui on demande, finalement, de faire le contraire, c'est-à-dire d'accompagner qualitativement et financièrement un certain nombre de programmes d'action ou de projets qui sont généralement portés par des entreprises, par des collectivités, par le monde associatif également. Donc, on a des petites lignes budgétaires pour pouvoir accompagner directement des projets opérationnels sur des territoires franciliens. Rien ne nous affranchit de pouvoir aider directement les entreprises, mais on est malheureusement trop sous-staffés pour pouvoir le faire. Donc, notre tactique à nous, c'est plutôt d'aider les structures qui sont crantées un petit peu au-dessus, c'est-à-dire ce qu'on appelle les têtes de réseau. Et il y en a un certain nombre sur les problématiques d'économie circulaire et en particulier de construction circulaire au niveau franciliens. Je vous ai mis quelques exemples sous les yeux. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissent la structure Écopolis, qui est finalement un centre de ressources et un centre d'expertise sur le bâtiment et parfois sur des projets plus amples d'aménagement. Il faut savoir qu'Écopolis, la DRIEHAT, l'ADEME, la métropole, la région s'investissent à la fois en financement, mais également en temps. On a co-élaboré avec la structure Écopolis en question un programme d'économie circulaire, un programme d'action économie circulaire sur lequel on a en face du programme d'action des actions très opérationnelles qui consistent à accompagner les acteurs franciliens sur le territoire. Ce qu'on essaye de faire depuis plus récemment, parce que quand on parle d'économie circulaire, historiquement, on va dire, on a tendance à tous à croire que ça vient beaucoup du monde du déchet, mais un simple coup d'œil sur la roue de l'économie circulaire désormais bien connue qui avait proposé l'ADEME il y a une petite douzaine d'années, vous voyez bien que ça touche à des problématiques qui dépassent en fait la seule gestion des déchets. Donc il y a la question des modèles économiques, il y a la question de la consommation responsable, donc les approches préventives, tout ça, ça fait partie du package Économie circulaire. Et nous, on se doit collectivement, comme Moébé Édou est là, je sais qu'il confirmera, on se doit de regarder aussi les autres aspects de l'économie circulaire, autre que la seule gestion des déchets. Alors comment on fait concrètement, puisqu'on a la chance de pouvoir, d'avoir cette petite hauteur de vue au niveau du territoire francilien, on aide directement les têtes de réseau, mais ce qu'on fait, c'est qu'on favorise aussi les collaborations entre elles. Je vous ai donné un exemple en deuxième partie, en milieu du slide. La région Adoube, en fait, est une structure qui est un groupement d'intérêts publics, le GIP Maximilien, pour maximiser les liens, et qui a la charge en particulier d'accompagner les acheteurs publics à intégrer un certain nombre de critères et de clauses circulaires dans leurs procédures d'achat, et en particulier dans les CCTP. On a bâti, je me suis à titre individuel investi particulièrement sur ce sujet, on a monté un programme d'action, là encore, avec le GIP Maximilien sur ce sujet, et en face, il y a des parcours de formation, et qui ont été d'ailleurs bâtis en fonction de segments d'achat, et en particulier, d'ailleurs, tout ce qui tourne autour des produits et matériaux du BTP. Donc c'est des programmes de formation très concrets, qui durent sur deux jours, et la collaboration inter-réseau, on sait par ailleurs que, quand on parle de construction circulaire, alors encore une fois, on va parler beaucoup de matériaux, de déchets et du BTP, mais il y a aussi parfois une façon de construire. On peut construire peut-être en anticipant des usages qui peuvent être évolutifs dans le temps. Donc on touche d'un peu près des modèles économiques qui sont un petit peu émergents, certes, un petit peu touchy parfois à mettre en œuvre, mais il y a déjà des réalisations concrètes, et il se trouve qu'on a un centre d'expertise et de ressources sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc ce qu'on fait, c'est que je veux bien qu'on revienne juste avant la slide d'avant. Merci. Et on essaie de les faire se connaître déjà, et bien sûr, et dans les parcours de formation sur les achats circulaires, et en particulier sur le segment d'achat du BTP, il est ouvert au club économie de la fonctionnalité, où on a vraiment la chance d'avoir des experts reconnus sur ce type de modèle. Plus spécifiquement, à la Drillouette, on défriche aussi, on défriche pas mal de sujets, et comme Sophie a évoqué l'occurrence, en novembre prochain, organisation par le PECS d'un événement sur sport, économie circulaire, je voulais juste vous dire qu'actuellement, moi je travaille avec une étudiante que j'encadre sur cet axe-là, sport, économie circulaire, la façon de ne jamais décrocher le terrain, c'est tout simplement d'aller voir les acteurs. Donc on a fait 45 entretiens avec des fédérations professionnelles, des clubs, des experts, je vous passe la totalité de la nature des interlocuteurs, mais les problématiques de construction circulaire, d'infrastructures, les problématiques de pression foncière en Ile-de-France quand il s'agit d'étendre des surfaces, par exemple, pour disposer des bacs de collecte de tri, si on veut faire mieux sur ce type d'action. savoir si l'on peut mutualiser parfois des équipements ou là encore des locaux ou des surfaces foncières. Donc là, on n'est plus sur l'écologie édite territoriale, qui est le ressort territorial de l'économie circulaire. Sachez que quand on a une visée un peu sectorielle, quand on écoute bien et quand on essaye d'identifier les besoins des acteurs eux-mêmes, très vite, on va retomber sur des besoins assez génériques. Et j'évoquais le foncier à l'instant, c'est quelque chose… Vous allez voir le monde de la culture, ils ont les mêmes problématiques en Ile-de-France, vous allez voir le monde du sport, ils ont les mêmes problématiques et parfois, bien entendu, ils ont des besoins spécifiques. Alors pour le coup, là, je veux bien, Sophie, que tu passes à la troisième et dernière slide. Je voulais vous dire un mot aussi. On joue partenaire au niveau des institutionnels en Ile-de-France. Il se trouve que la région, vous savez, a fourni quelques éléments de cadrage à travers sa stratégie régionale en matière d'économie circulaire. Elle a délégué d'ailleurs l'animation d'une communauté des acteurs franciliens circulaires à l'Institut Paris Région. Je vous engage à aller voir le petit lien que je vous ai mis directement dans le slide parce qu'il y a une de mes journées à laquelle j'avais participé, organisée par l'IPR, par l'Institut Paris Région, où sont abordées des problématiques en matière de construction circulaire, notamment avec la focale du foncier qui reste un enjeu majeur sur le territoire. Et avec là aussi un appel à des experts, mais aussi à des entreprises et à des institutionnels qui sont très connaisseurs sur le sujet. Et pour le coup, voilà, tous les documents sont accessibles. Donc, je vous engage vraiment à aller voir ce type d'éléments que l'IPR met en ligne. Plus globalement, il y a une communauté, on essaye de la créer ensemble, on joue partenaire. Les institutionnels se rejoignent beaucoup sur ces sujets, sur les différents volets de l'économie circulaire, mais plus spécifiquement sur la construction circulaire. Donc, quand je dis les institutionnels, vous avez retrouvé, bien entendu, l'ADEME qui prendra la parole après, la région Île-de-France, bien sûr, la ville de Paris, la métropole du Grand Paris qui a défini aussi sa stratégie. Donc, sachez qu'on essaye au maximum de ne pas tirer chacun dans un sens divergent, c'est-à-dire qu'on se rencontrait régulièrement. Et puis, on essaye surtout d'articuler un peu nos outils d'accompagnement, qu'il s'agisse de méthodos, d'outils dématérialisés et, bien sûr, les financements. Et je vous ai cité juste un exemple en dernier point. D'ailleurs, suite à une étude que l'ADRIOT avait portée seule au départ, on se disait qu'il y avait un enjeu sur les dynamiques, les synergies interacteurs. Quand on est situé sur une zone industrielle, sur une zone d'activité économique, si on a en plus la chance d'avoir une association d'entreprises constituée, alors peuvent être mis sur la table des besoins communs, en face desquelles on va pouvoir peut-être aider les acteurs à mettre en place des synergies. Au départ, l'écologie industrielle et territoriale, c'était beaucoup basé sur des changes de flux et de flux de déchets et de matériaux. Maintenant, on parle aussi de synergies, de mutualisation. Je vous en ai dit un mot sur le foncier tout à l'heure. Et à travers une étude de l'ADRIOT, en fait, assez tactiquement, on savait que l'ADEME était très porteur du sujet. Et on est allé voir la région, on a profité de leur stratégie. Non, tu vas falloir… Oui, je clôt simplement pour vous dire qu'articuler des financements et des actions, ce n'est pas seulement se mettre autour de la table. Nous, on est porteurs d'un marché en AMO avec deux bureaux d'études sur le sujet d'écologie territoriale. Et puis, surtout, on s'est mis à quatre, et maintenant avec la Banque des Territoires et le SICTOM, pour la constitution d'une deuxième session d'un appel à manifestation d'intérêt qui est doté financièrement. Voilà, Sophie. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à Marc, qui pourra peut-être aussi répondre en direct. Soyez… Je sais qu'Auré aussi a fait un guide sur la construction circulaire, donc je ne sais plus qui d'Auré est parmi nous. N'hésitez pas à mettre le lien vers vos documents, vos ressources, poser vos questions. C'est dynamique. Voilà, on est là pour progresser sur le sujet de la construction circulaire. Donc, merci beaucoup, Marc, pour ton ouverture. On va maintenant écouter Mohamed Douba, qui nous a préparé toute une présentation sur, justement, que fait l'ADEME. Donc, voilà. Mohamed Douba, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Mohamed Douba, je travaille à l'ADEME, Île-de-France, au pôle économie circulaire et déchets, donc sur les aspects déchets des entreprises et déchets des activités économiques. Donc, quelques mots sur l'ADEME, comme agence de la transition écologique. L'ADEME, c'est un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, donc qui est placé sous la double tutelle du ministère de l'écologie en charge de l'environnement et du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, parce qu'il y a un gros volet des missions de l'ADEME qui concerne la recherche et donc la production de la recherche et de la prospective et aussi de l'alimentation des scénarios de l'ADEME. Donc, tout cela fait que l'ADEME a un contrat généralement sur trois ans, un contrat d'objectif qu'on passe avec l'État qui se base sur un certain nombre de missions, des métiers, des façons d'intervenir et cinq domaines d'action autour des déchets, des sols pollués et des friches, de l'énergie et du climat, de la qualité de l'air et du bruit, des actions transversales, tout ce qui concerne la production, consommation durable, donc tout ce qui est économie circulaire, donc en plus des déchets. Les enjeux sont importants, donc triples enjeux. Comment faire pour innover et préparer l'avenir de la transition écologique et énergétique, contribuer à la production de l'expertise, je vais le dire après, et puis accélérer le déploiement de l'ATE par le financement des projets autour de ça. On a trois cibles, le grand public, donc les particuliers, qui sont concernés aussi par nos actions et qu'on accompagne sous certaines conditions. Les collectivités, donc on accompagne aussi les collectivités de la région à la commune en passant par les communautés de communes, les EPCI et tout ce monde-là, donc on les accompagne aussi. Et les entreprises, parce que c'est ça qui nous concerne le plus, quand je dis entreprise, c'est entreprise, mais aussi c'est des associations et des fédérations qu'on peut accompagner sur toutes les dimensions de la transition écologique. L'ADEME, c'est une agence nationale avec des directions régionales, donc il y a trois, donc le siège est à Angers, puis après il y a une antenne à Montrouge et une autre à Valboine. Le reste, c'est des directions régionales qui portent la parole et les missions de l'ADEME sur le territoire. Donc là, j'ai mis un peu les missions, donc on connaît un peu au niveau de l'ADEME, donc on a une mission d'accompagnement des acteurs de la transition, allant de la formation au conseil, pourquoi ? Pour passer à l'action et pour accélérer la transition écologique et énergétique. Donc ça, c'est un gros sujet. Partager, produire de l'expertise, donc avec des systèmes d'aide sur la connaissance, produire de l'expertise, soit en interne à l'ADEME ou bien en accompagnant des laboratoires de l'écherche des universitaires à produire de l'expertise pour améliorer les connaissances, guider l'action publique et engager les acteurs dans des actions concrètes. Faire de la prospective, donc dire par exemple comment on voit, comment on peut atteindre par exemple la neutralité carbone en 2050. Donc du coup, là, on produit de l'expertise et on dit voilà les scénarios, nous les scénarios qu'il faut pour aboutir à cette transition-là, à la neutralité carbone. Par exemple, en 2050, c'est la dernière prospective. Et le gros sujet par lequel on connaît l'ADEME, c'est le financement. On finance des études portées par des acteurs et on finance des investissements. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut massifier la transition énergétique sur les territoires. On finance des, on soutient des projets de recherche, l'expérimentation et le déploiement de solutions innovantes et on soutient aussi des projets d'investissement pour SME sur le territoire. Et ça, c'est dans tous les domaines que j'ai vu, que j'ai dit, donc dont l'économie circulaire, dont la partie aussi BTP qui nous concerne le plus. Donc, en termes d'actualité, tout ça, ça se fait aussi en concordance avec la situation qui existe. Là, parce qu'on parle de bâtiments, on parle de construction circulaire, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 1er mai, il y a eu la responsabilité élargie des producteurs dédiés aux produits et matériaux de construction du bâtiment et rentrés en vigueur. C'était prévu au 1er janvier 2022. Ça a été décalé au 1er janvier 2023. Et là, depuis le 1er mai, c'est rentré en vigueur avec la nomination de quatre éco-organismes, éco-maison, éco-minéraux, Valdélia et Valobat, qui ont en charge de mettre en musique cette responsabilité élargie du producteur dont le grand principe, c'est de dire qu'il y a une reprise gratuite des déchets au niveau du chantier. Donc, c'est pour ça, puisqu'il y a une reprise gratuite. Donc, les éco-organismes s'organisent pour mettre en place des points de collecte de ces déchets-là, des endroits où il peut y avoir des dépôts de matériaux pour qu'ils soient réemployés parce qu'il y a des objectifs de remploi qui sont extrêmement ambitieux autour de cette REP. Et donc, du coup, tout ce qui concerne les éco-organismes sont en train de contractualiser avec les déchetteries privées et aussi avec les déchetteries publiques. Donc, du coup, il y a eu une discussion entre les éco-organismes et les collectivités sur le maillage et les points de reprise. Et donc, là, c'est la région qui a l'administration, la direction de ça parce que c'est la région qui a mis en place le plan régional de gestion de prévention et de gestion des déchets. Et donc, ici, là, l'ADEME est beaucoup plus un observateur sur ce maillage-là et sur les points de reprise. C'est important aussi pour l'ADEME parce que jusqu'à présent, on accompagnait les porteurs de projets qui voulaient mettre en place des déchets-trips privés sur les déchets du bâtiment ou bien des centres de tri. Là, depuis la mise en place de ces trèpes-là, on n'accompagne plus. Maintenant, c'est les éco-organismes qui doivent porter cette partie-là. Par contre, il y a une adaptation des dispositifs ADEME vis-à-vis de cette REP avec quelques actions qu'on va continuer quand même à accompagner sur ces aspects-là. Slide suivant. Merci. Donc, du coup, on va continuer quand même sur trois ou quatre axes à accompagner les porteurs de projets autour de ça. Donc, la partie développement du réemploi parce que c'est un objectif très clair et ambitieux dans le cadre de la TE et dans le cadre de la REP. Donc, on continue à accompagner les porteurs de projets autour du réemploi, la réutilisation des produits et matériaux par le renforcement de la demande. C'est beaucoup plus par cet aspect-là, sachant que de l'autre côté, les éco-organismes vous doivent accompagner. Il y a des objectifs qui sont fixés. Passer de 1 à 5 % en termes de taux de réemploi sur 2020-2027, c'est quelque chose de très ambitieux. Mais donc, les éco-organismes doivent mettre les moyens pour accompagner et l'ADEME pourra venir en cofinancement de ces aspects-là. Sur le renforcement du tri, le recyclage, donc le volet recyclage aussi extrêmement important. On continue aussi à accompagner autour de ça avec la mise en place soit de solutions, d'accompagnement pour des solutions de production de matériaux, ce qu'on appelle des MPR, des matériaux de produits recyclés ou de leur incorporation dans d'autres matériaux. Du coup, on a mis en place un appel à projet qui s'appelle Hormat qui est en ligne jusqu'en octobre 2023. Donc, un appel à projet dont l'objectif c'est d'accompagner le recyclage d'un certain nombre de matériaux. Il y a six matériaux dont les matériaux du BTP qu'on va accompagner soit sous la forme d'études, études de faisabilité, études diagnostiques, tests, expérimentations ou investissements, par exemple, dans la mise en place des lignes de recyclage. Donc, il y a trois relèves sur cet appel à projet. Il y a eu la première relève au 15 mars. Donc, on a eu des projets qu'on est en train d'instruire. Il y a eu une autre relève le 2 juin et la dernière relève c'est le 2 octobre qui va permettre de financer. Donc, s'il y a des dossiers ou bien des projets qui existent, je vous conseille d'aller voir le site de l'ADEME. Je vais vous en dire un peu plus. Il y a un autre appel à projet qui concerne beaucoup plus la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux. C'est un appel à projet qui est un peu, qui est beaucoup plus ambitieux que l'appel à projet hors mat. Donc, en fonction des montants disponibles sur les projets, des dépenses disponibles, ça va être soit l'appel à projet hors mat ou bien l'appel à projet RRR mais lui qui va se clore au mois de juillet. Donc, du coup, il y a cet aspect-là et puis, il y a aussi l'aspect solution innovante et la grosse différence entre ces deux appels à projet, c'est que l'appel à projet hors mat c'est un appel à projet ADEME avec des fonds ADEME, donc des fonds de l'économie circulaire, alors que l'appel à projet RRR c'est un appel à projet dans le cadre de France 2030. Donc, c'est une construction ADEME pour accompagner. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui est extrêmement important dans le cadre de ce qu'on veut faire sur l'économie circulaire, c'est le développement de l'éco-conception des matériaux. Là aussi, on a des appels à projet, notamment Perfecto, on appelle à projet qui permet de faire ça. Quelles sont les cibles qui sont visées ? Généralement, c'est tout type d'entreprise, petites, moyennes et grandes qu'on vise. Le Hormat vise beaucoup plus les préparateurs, les recycleurs, les transformateurs. Ça peut être un projet porté seul ou bien en multipartenaire, alors que l'appel à projet RRR vise uniquement les entreprises ou en collaboration avec les laboratoires de recherche. Les montants d'aide vont dépendre d'abord de la nature du projet. Pour les études, c'est 50 à 70 % selon la taille du porteur, c'est-à-dire 70 % pour les petites, 60 pour les moyennes et 50 pour les grosses. Donc, avec une dépense entre moins de 30 dépenses limite qui est de 50 K.E. ou à 100 K.E. s'il y a, si on va au-delà de l'étude diagnostique, pour les investissements, là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond limite. Donc, c'est 35, 45 ou 55 % des dépenses éligibles. Donc, ça, c'est juste une information que je porte ici à votre connaissance. On va lancer au cours du deuxième semestre un accompagnement de maîtres d'ouvrage public et privé Île-de-France et PACA. Donc, c'est une expérimentation sur les deux régions pour accompagner les porteurs de projets, ceux qui ont des chantiers. Donc, il va y avoir un accompagnement pour recruter des consultants, des bœufs qui vont faire ce travail-là. Et puis, d'un autre côté, on va lancer un appel à manifestation d'intérêt pour recruter les maîtres d'ouvrage qui ont des chantiers sur lesquels ils veulent faire du réemploi, ils veulent faire de l'éco-conception, voire même ils veulent faire du recyclage. Donc là, ça va être sur la publicité prochainement. Maintenant, avec ces dispositifs-là, si vous voulez en savoir plus loin, l'ADEME a développé une plateforme. Donc, slide suivant. Donc, a développé une plateforme de dépôt de dossiers quel que soit le type de porteur, non, plutôt entreprise, collectivité, association, donc ils peuvent déposer un dossier. Pour cela, ça s'appelle agir pour la transition ou entreprise au pluriel .ademe.fr. Il faudra se connecter sur ça. Slide suivant. Et là, pour déposer un dossier, il faudra d'abord, si vous voulez vous renseigner, il y a tous les dispositifs de l'ADEME, soit du gré à gré, soit sous forme d'appel à projet qui sont sur cette plateforme-là. Pour déposer un dossier, il faudra se connecter, donc créer un compte. C'est assez facile, on crée un compte, il faut avoir un SIRET avec le représentant légal, donc on crée un compte et puis après, on se met sur le dispositif sur lequel on veut déposer un dossier et puis après, il y a un certain nombre de documents à fournir selon le type de dispositif et selon l'appel à projet. Puis une fois que vous vous avez déposé, ça devient une demande d'aide et nous, derrière, ce dossier est affecté à un ingénieur selon la nature, selon la thématique et puis on instruit, on échange pour aboutir à un financement. Si le projet n'est pas adapté ou on essaie de voir s'il y a d'autres dispositifs, soit au niveau local ou bien au niveau national, qui sont les mieux adaptés par rapport à votre demande. Donc voilà, s'il y a des questions à la fois sur la plateforme, sur les dispositifs, je suis à votre disposition. Je parle, mais le micro est vide. Merci beaucoup Mohamedou. N'hésitez pas à poser vos questions, soit comme ça, vous pouvez activer votre micro avant que quelqu'un reprenne la parole, soit dans le chat, Mohamedou, Marc, moi, les pitchers, on vous répondra soit directement dans le chat, soit au moment des... il va y avoir des moments précis d'échanges. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on va apprendre là maintenant, on va partir sur les pitchs de solutions innovantes. Je vais accueillir Jean-Yves Orsel qui va venir nous présenter la blockchain pour la traçabilité des déchets. Jean-Yves, est-ce que vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Eh bien, c'est à vous, vous avez 5 minutes. Merci. Très bien. Merci beaucoup OPEX de m'accueillir ce matin pour présenter une seconde fois notre volonté de tracer les déchets. Donc, nous avions présenté notre déchetterie 4.0 et bien maintenant, nous passons à la solution TraxChantier 4.0. J'en profite pour remercier l'ensemble de mes partenaires Tuba, le CD2E, Team2 et CapDigital. Donc, nous avons une équipe qui est constituée d'informaticiens et d'électroniciens pour la partie SGID et pour la partie drone qui est spécifiquement sur le sujet blockchain qui a déjà obtenu un certain nombre de récompenses dans la matière sur le vote électronique, sur la traçabilité extrêmement pointue. Eh bien, nous nous sommes réunis en tant que société française pour porter cette réelle traçabilité. On peut passer à la slide suivante. Voilà les enjeux de la traçabilité pour l'économie circulaire. Notre sujet, il est bien évidemment une production de déchets, la collecte et le tri qui est de plus en plus amplifié, eh bien, on va avoir des gravats, des incinérables, du compostage avec des déchets verts et l'idée, c'est de tracer au fil de la vie de ces déchets l'ensemble des process avec la réutilisation et la réutilisation de ces produits. Bien évidemment, nous avons déjà travaillé sur le sujet avec notre déchetterie 4.0 qui a été inaugurée hier à Bessancourt. Je vous invite à venir voir si vous le souhaitez. Eh bien, notre objectif à nous, c'est d'assurer un connecteur vis-à-vis des filières REP et la blockchain est le bon connecteur. Chacun des éco-organismes a son produit informatique qui lui est propre. La blockchain nous permet d'être un véritable connecteur en la matière. L'idée, c'est d'avoir un bon suivi de déchets qui soit numérisé et également pouvoir communiquer avec TracDéchets et le RNDTS. On a des sociétés comme Tersen, par exemple, filiales de Colas et Bouygues, qui sont très intéressés, qui sont des entreprises vertueuses et qui ont envie d'avoir une véritable traçabilité et montrer à leurs clients qu'ils sont complètement transparents dans leur démarche. C'est assurer la continuité de l'information et puis, c'est également avoir une performance environnementale complètement transparente. L'idée, c'est de recevoir les usagers avec un système de reconnaissance de plaques minéralogiques, une tablette durcie qui nous permet de composer et de repérer l'ensemble des matériaux que l'on trouve dans le camion, par exemple, et derrière, de nous connecter au dispositif de pesée. On va pouvoir, avec notre blockchain permissionné, constituer des NFT déchets qui vont suivre le déchet au fur et à mesure de la transformation des sous-produits, toujours en affichant une catégorie, un apporteur, une masse et l'impact carbone de chacun de ces composés. L'idée, c'est de pouvoir bien afficher très précisément le conditionnement, l'enfouissement et la valorisation tout au cours de la vie de ce déchet ou de ce produit de réemploi. L'automatisation des bons de suivi de déchets et le remplissage automatique du RN-DTS est quelque chose qui est inclus directement dans notre produit. L'idée, est bien là, elle est d'avoir une solution qui soit complète avec un tiers de confiance complètement indépendant qui permette de s'affranchir de toute opacité, d'avoir une information réellement pérenne, d'être complètement transparent. Nous l'avons fait, par exemple, sur la déchetterie de Bessancourt parce que nous avons nos données sur les serveurs de l'Île-de-France. Donc, réellement, cette donnée, elle doit être propriété des services de l'État à notre sens pour ce qui concerne les déchetteries et notre volonté, c'est d'avoir vraiment cette traçabilité réellement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Yves. Quelle précision. Vous avez assuré les cinq minutes parfaitement. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions à Jean-Yves. Il vous répondra avec grand plaisir soit à la fin des trois premiers pitchs en direct, en live, soit dans le chat. Voilà. Il sera très content de vous répondre. Merci. On va maintenant accueillir Marc Dib de la société Néolithique. Marc, vous allez nous présenter votre solution ? Oui, ça marche. Merci à OPEX d'avoir choisi Néolithique pour ce webinaire et de nous permettre une mise en lumière aussi. Donc moi, je suis Marc, j'ai fondé Néolithique. C'est une entreprise dont l'objet est la fabrication d'un matériau de construction innovant et alternatif au béton. Vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie de la construction est une des plus polluantes au monde et l'idée, c'était de proposer justement une alternative au matériau de construction le plus populaire qui est le béton et qui n'est pas vraiment exemplaire au niveau écologique. Donc un petit mot, slide suivante, s'il vous plaît, un petit mot sur les différents incubateurs et organismes qui nous ont financés, donc des organismes franciliens, France Active, BPI France et nos incubateurs, donc des cartes de développement innovation, INCO et le programme Émergence. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, il manque des mots. Donc, le défi qu'on s'est fixé, c'est de promouvoir l'économie circulaire dans l'industrie de la construction et ce faisant de traiter deux problématiques, la gestion de flux de déchets qui sont les déchets du BTP et les déchets plastiques et d'autre part, comme je le disais, d'apporter une solution au manque d'alternatives au béton qui est le matériau le plus utilisé au monde. Slide suivante. Donc, il manque plein de mots. Je suis désolée, ce n'est pas moi qui ai compilé ces slides-là, je suis vraiment navrée. Ce n'est pas grave, j'en ferai la description à l'oral. Donc, la solution, c'est notre matériau qu'on a appelé Écolite qui est fait à 100% de matières premières recyclées. Donc, dans Écolite, on va trouver ce qu'on appelle des sables recyclés. Ça peut être, par exemple, des déchets de béton concassés et un mélange de plastique recyclé pour la partie polymère qui va constituer le liant de notre matériau. Donc, tout comme dans le béton, c'est le ciment qui est la colle qui vient agglomérer les matières minérales entre elles. Dans Écolite, c'est notre mélange de plastique recyclé. Et je dis bien plastique en mélange parce que du coup, ne fabriquant pas des objets en plastique, on va pouvoir aller chercher des gisements qui sont un peu moins bien triés, des gisements un peu orphelins qui finissent souvent à l'incinération et à l'enfouissement. Et donc, on va les détourner comme ça et les valoriser dans des produits qui vont durer des décennies. Donc, matériau 100% recyclé mais aussi 100% recyclable. Et donc, nous, on va un peu plus loin que ce que nous demande la réglementation, c'est-à-dire de cotiser un éco-organisme. On met en place notre propre filière de recyclage, c'est-à-dire qu'on va inciter nos clients, une fois les produits arrivés en fin de vie, à nous les renvoyer, moyennant, bien sûr, finance, afin qu'ils soient traités avec le savoir-faire nécessaire dans notre unité de production. Produits fabriqués en France et on a installé notre unité de production en Seine-Maritime. Donc, l'entreprise est francilienne mais son site de production est en Normandie et on se source de manière très locale et en circuit court. Et enfin, matériau très robuste, ce qui n'est pas un point de détail quand on souhaite concurrencer le béton. Slide suivante, s'il vous plaît. Oui, je suis un peu désolée parce que je crois que là, toutes vos slides, il y a des problèmes. J'essaie de les réparer mais je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je suis désolée. Bon, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup d'utilisations possibles à ce matériau. Nous, on a choisi comme premier produit les dalles de revêtement de sol extérieur. Donc, ce sont des dalles de 50 par 50 qui sont à usage des espaces urbains, de la voirie, des terrasses, des toits terrasses. Enfin, partout où vous voyez des dalles en béton, vous pourriez les remplacer par nos dalles. Slide suivante, donc, on a des dalles qui sont deux fois plus légères que les dalles en béton tout en étant deux fois plus résistantes. Elles sont très faciles d'entretien et on les propose au prix de 45 euros hors taxe du mètre carré. Donc, on est dans la fourchette des prix du marché des dalles en béton un peu de qualité. Je ne parle pas de la dalle gravillonnée d'entrée de gamme. Voilà, ce qui était important pour nous puisque c'est bien d'avoir un produit écologique mais si ce produit-là est trop cher, ça ne va pas attirer beaucoup de clients surtout dans une industrie qui est très sensible à la maîtrise de ses budgets. Slide suivante, s'il vous plaît. J'ai trouvé où était le problème. C'est bon ça. Donc, comme vous l'aurez compris, on a un cycle de vie complètement circulaire. On part de la matière première recyclée, on transforme en produit fini et en fin de vie, nos produits peuvent être réemployés ou recyclés donc on boucle la boucle. Slide suivante. On économise beaucoup de ressources. J'ai parlé tout à l'heure du sable qu'on sauvegarde mais aussi de l'eau. On oublie souvent que le béton c'est un dixième de l'eau utilisée par l'industrie mondiale. Dans Ecolite, on est sur un lit en polymère donc pas une seule goutte d'eau qui est employée. Du coup, là, vous vous rendez compte qu'on sauvegarde les deux matières premières les plus en tension au monde qui sont l'eau et le sable. Slide suivante. Une gestion du plastique un peu différente. Souvent, dans le recyclage du plastique, on fait des produits à très courte durée de vie avec des produits à très courte durée de vie qui ont, il faut savoir que seulement 14% arrivent en centre de recyclage et seulement 22% sur ces 14 sont effectivement recyclés. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a capté le plastique, on va le séquestrer dans des produits à très longue durée de vie. C'est pour ça que les produits du bâtiment étaient un candidat idéal. Et donc, tous les 100 mètres carrés de dalle qu'on va fabriquer, c'est plus d'une tonne de plastique qui va être comme ça valorisé pendant des décennies. Slide suivante. Grande économie d'émissions de CO2 puisqu'on va économiser plus de 80% par rapport à la fabrication du béton. Donc ça, c'est dû au fait qu'on n'utilise que de la matière première recyclée. On chauffe un peu, mais rien à voir avec la cuisson du ciment. Et puis, on va économiser aussi les émissions de CO2 du l'incinération, des gisements plastiques que nous valorisons. Slide suivante. Ça, c'est la chaîne de valeur dans laquelle on s'inscrit. Donc, nos clients principaux, ce sont les entreprises du BPP, les distributeurs de matériaux de construction. J'essaie de faire vite parce que les cinq minutes sont passées. Voilà. Donc, comme je vous le disais, nous, on essaie vraiment de proposer une vraie alternative, un matériau qui soit vertueux, qui soit économiquement intéressant et en plus techniquement fiable. Donc, voilà ce qu'on fait chez Néolithique. Merci à vous. Merci. Alors, bon, voilà, c'était votre politique. ce n'était pas la même que celle dont j'ai retrouvé. C'est pour ça que je vous ai laissé un peu le temps de finir parce que ça me faisait quand même, je vous ai fait perdre un petit peu de temps. Merci beaucoup. Et puis, maintenant, on va écouter le prochain pitch. N'hésitez pas à poser vos questions à Marc et on va accueillir Vincent Dulac de Scope. Vincent, si vous êtes là, vous pouvez... Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter le projet Scope. Donc, je me présente, moi, c'est Vincent Dulac et voilà, vous pouvez passer à la slide suivante. Je suis architecte de formation et du coup, je me suis posé la question évidemment du bâtiment, comment on allait construire demain des bâtiments bas carbone et j'ai eu la chance de rencontrer un expert numérique, donc Creative Tech Fight to Me. Et donc voilà, ensemble, on a mis nos deux casquettes, on a discuté et on a étudié justement comment la construction pouvait devenir circulaire et voilà, donc on a une équipe qui grandit petit à petit, donc on a été rejoints par Kirichan et Alexandre. Slide suivante. L'hypothèse du bâtiment est pertinente puisqu'on a les trois quarts des déchets qui proviennent des bâtiments et des travaux publics et puis on a un support législatif qui est en train de se mettre en place avec la loi AGEC sur la gestion des déchets, la RE 2020, où on va calculer l'impact carbone lors de sa construction demain et les matériaux issus de l'économie circulaire auront un impact nul et puis donc on a parlé des quatre éco-organismes qui ont été sélectionnés, ces éco-organismes vont effectivement organiser un réseau de déchetterie et de collecte de déchets mais ils vont aussi avoir la responsabilité d'augmenter par quatre les taux de réemploi et de réutilisation. Donc slide suivante. Le diagnostic déchet, il existe depuis 2011 donc en fait, cette traçabilité des déchets, ces inventaires, ils existent pourtant, ils n'ont pas fonctionné. Donc nous, comme on est concentré sur un focus utilisateur, on a d'abord interviewé l'ensemble des métiers des acteurs du bâtiment et donc on a essayé d'auditer un petit peu ce qui se passait. Donc il y avait une absence de nomenclature, un éparpillement des ressources, une multiplicité des pratiques diverses et donc il faut commencer à converger sur les normes pour pouvoir collecter l'information sur les déchets puisque pour faire une construction circulaire, il faut d'abord commencer à partager l'information sur ces déchets. Donc slide suivante. Donc notre solution, c'est une solution numérique qui se veut simple et complète. Pourquoi simple ? Parce qu'en fait, il faut que ça soit ergonomique pour que l'ensemble des métiers puissent travailler facilement dessus. Donc à la fois, une application pour les personnes au contact des ressources qui utilisent la reconnaissance d'images pour sur le terrain prendre une photo de l'élément, le reconnaître et comme ça, collecter un inventaire qui après, on va pouvoir le travailler dessus éventuellement sur le web et orienter les flux vers les meilleurs exutoires. Et puis complète puisqu'en fait, vu qu'on crée des boucles circulaires, il faut commencer avec le gisement cette collecte de données qualitatives et puis aller jusqu'à l'exutoire. Et donc, ça va parfois être une remise en vente quand c'est en bon état, mais en général, il va falloir passer par un intermédiaire, un cureur, un partenariat logistique et une personne qui a la compétence pour redonner de la valeur à l'élément, le reconditionner ou éventuellement le recycler comme la solution précédente. Slide suivante. Nous, on veut vraiment réunir l'ensemble des acteurs, l'ensemble de la création de valeur du bâtiment, leur permettre d'avoir des solutions métiers adaptées et de se greffer sur un même système de partage d'informations pour se mettre à travailler en mode circulaire. On est mature sur le côté diagnostique, gestion de plateforme, maîtrise d'ouvrage et on a entamé la seconde partie où demain, on va avoir de la prescription à partir des architectes, des entreprises pour sourcer directement la demande dès les phases de conception. Et puis, pour la logistique, on va s'appuyer sur des partenariats existants puisque c'est déjà des filières qui sont bien mises en place. Slide suivante. Donc voilà, nos références. Ah, il y a un petit cafouillage sur le logo. Donc, on a, effectivement, ce que je disais, c'est qu'on a une plateforme qui est gérée par Réavis à la Courneuve qui fait 2000 m² sur cette solution. On a un autre partenaire dans l'ESS à Rès qui travaille de manière collaborative avec un archi d'intérêt qui s'appelle Fairspace. comme ça, ils peuvent échanger des informations sur les matières qui vont partir à un endroit, qui vont être déposées, qui doivent être réparées pour optimiser les flux et les orienter vers le meilleur exutoire. Et puis, on a un AMO Réemploi qui a pu diagnostiquer facilement un bâtiment de 30 000 m² et donc gagner du temps sur sa pratique en se concentrant sur sa création de valeur plutôt que des choses qui prennent du temps de jour pour faire des catalogues Réemploi, par exemple. On a gagné un concours qui s'appelle Innovation Résilience avec la Ville de Paris. Là, on crée un gestionnaire d'actifs circulaire et on aimerait pousser cette notion de gestion d'actifs pour les bailleurs sociaux pour qu'ils puissent gérer l'ensemble de leur patrimoine construit de manière circulaire en partageant ces ressources avec des acteurs locaux pour le reconditionner. Et puis, on profite de ce moment pour annoncer qu'on a été retenu par Cineo qui est une filiale de Bouygues qui va créer une communauté d'acteurs du bâtiment, des apporteurs de gisements, maîtres d'ouvrage, des constructeurs, diagnostiqueurs, des filières spécialisées qui doivent justement grossir en termes de tech qui doivent être soutenues pour automatiser tout ce qui est gisements collectes pour ensuite pouvoir les reconditionner, remettre une assurance dessus et les réinjecter dans le patrimoine. Et puis, il va y avoir ensuite les chantiers Bouygues qui vont pouvoir échanger des ressources entre elles et évidemment, pouvoir acheter et soutenir toutes ces nouvelles entreprises très innovantes qui permettent de réemployer, de recycler et de valoriser ces déchets et de basculer vers une construction circulaire. Merci. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation très claire. Est-ce que vous pouvez allumer vos micros si vous voulez poser vos questions en direct à nos trois pitchers ou je ne crois pas avoir vu des questions pour l'instant à votre égard, mais je crois que vos présentations seront très claires. est-ce que vous avez des demandes spécifiques ? Vous aurez accès aux présentations avec les contacts, vous pourrez leur demander directement des devis, mais voilà. N'hésitez pas. Sinon, allumez vos micros et demandez-moi, je fais de la modération. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, je n'ai pas l'impression, c'est que vous étiez très claires. Alors, on va continuer notre séquence avec Bâtissance. Eric, est-ce que vous êtes là ? Kérigou, Bâtier est là. Alors, Eric. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Parfait. Écoutez, bonjour à tous et merci de me donner l'occasion de présenter Bâtissance. Bâtissance, c'est une entreprise à mission. Je mets le chrono, cinq minutes, qui cherche à répondre à son niveau contre le dérèglement climatique et apporter une réponse au dérèglement climatique. Et donc, si vous recherchez effectivement une solution qui sert à décarboner la construction, mais aussi l'utilisation du bâtiment qui puisse répondre à des volumes importants, tout en étant dans une logique de coûts maîtrisés et biosourcés, dans une logique hors-site, donc avec des détails, sortiers, raccourcis. Et tout ça, en s'appuie sur un acteur local de l'économie circulaire, donc local francilien. slide suivant. Vous l'aurez compris, bâtissances a été conçues pour répondre à ces questions. Et donc, comment est-ce qu'on lutte contre des règlements climatiques en industrialisant la seule méthode de construire carbone ? J'ai l'habitude de dire que bâtissances décarbone deux fois le bâtiment. On décarbone une première fois parce qu'on n'est plus de carbone pendant la construction. On stocke, nos complexes vont stocker en gros 13 kg de CO2 par mètre carré de façade. Cette façade va être faite dans une ossature bois, un bois qui va être français, qui va être débité et mis dans une ossature bois à Corbeil. Et ça, nous trouve notre unité de production que vous voyez là, qui est sur une surface de 4000 m² et dans laquelle on va mettre des bottes de paille. Une botte de paille ayant la caractéristique d'être à la fois évidemment locale et d'être un très bon isolant puisqu'on obtient un R de 7,5 et par conséquent on va décarboner deux fois, une première fois puis une deuxième fois pendant la durée de vie du bâtiment. Et l'idée, c'est de pouvoir sortir à la fois du volume et du prix puisque le premier prospect qui nous a approché, c'est un premier auteur qui fait des bâtiments logistiques. Et donc, à partir de septembre, on va produire un premier bâtiment logistique qui va faire 35 000 m². Et derrière, on a un deuxième carré, un troisième qui va faire 10 000 m², un quatrième qui va faire 40 000 m². Donc, on est en train de changer d'échelle dans la cabane des trois petits cochons. Et tout ça à partir d'un prix qui est donc maîtrisé puisqu'on parle de 140 euros du mètre. Ça, c'est mon prix moyen. Évidemment, pour un bâtiment logistique, on est largement en dessous. Et tout ça en bénéficiant donc d'une préférée dépend d'avoir des délais de chantier extrêmement raccourcis. Évidemment, filière sèche et sans déchet. Voilà, diapos d'après. Alors, vous allez me dire c'est très sympa tout ça, mais on fait quoi avec ? En fait, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Je vais vous parler juste des dossiers. On travaille sur un logement collectif R plus 5 à Rueil-Malmaison. Et en fait, il s'agit de la caserne de pompiers de Rueil-Malmaison. C'est comme aussi intéressant de penser que les pompiers vont se mettre dans une stature bois-isolation botte de paille. À ce titre-là, pour le feu, bâtissances à un truc qu'on a développé avec le promoteur pour être capable de faire des feux deux heures dans les bâtiments logistiques. Ça veut dire qu'on est capable de répondre à une demi-heure, une heure ou deux heures. On travaille avec des bailleurs sociaux sur des logements collectifs de plus petite taille sur des bâtiments d'activité. Le plus gros va faire 40 000 m². Et on est aussi avec un autre promoteur sur un bâtiment tertiaire, un gros bâtiment tertiaire de 16 000 m² à Paris à Paris. Vous voyez, on est effectivement dans d'autres dimensions que celles auxquelles on pense lorsqu'on pense bois et qu'on pense paille. j'ai prévu une présentation extrêmement synthétique parce que tous dossiers sont différents et donc je vous invite à me contacter. Je vais vous envoyer dans le chat mon adresse mail. Est-ce que vous pouvez répondre vu que vous avez un peu d'avance, on ne va pas attendre le temps d'échange. Vous avez quelqu'un qui vous demande avec quel type de promoteur ou bailleur vous travaillez ? Écoutez, on travaille avec Nexity sur le tertiaire. On travaille avec JMG Partner sur les bâtiments logistiques. En fait, on n'a pas vraiment de typologie. On travaille avec Continental Foncier qui est un travail local spécialisé dans la construction de bois. Des généralistes un peu de toute taille. On a été chez Cogedim la semaine dernière. Au développement, en tout cas. Et les bailleurs ont travaillé avec on a des discussions avec 3F. on a travaillé sur un dossier avec Habitat et Humanisme. Voilà. Éric, si vous pouvez m'envoyer. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être que ce que vous pourrez faire, c'est m'envoyer une slide à rajouter avec vos références. Comme ça, j'interrerai dans la présentation qu'on diffusera aux participants. pour vous. Merci beaucoup. On accueille maintenant Nicolas Brousse de Revibat. Nicolas, si tu es là. Oui, je suis là. Eh bien, c'est à toi. Super. Donc, je ne me vois pas. C'est perturbant, mais bon, c'est pas grave. Moi, je te vois. D'accord, très bien. Donc, effectivement, je vais vous présenter Revibat. Donc, la mission de Revibat, c'est de faire revivre les déchets du bâtiment et on a une première cible, si on connaît sur la slide d'après, c'est de faire revivre les déchets de laine de verre. Donc, on est industriel et on reçoit des déchets dans le cadre de la REP et on les transforme via un procédé qui est breveté en isolant, performant, un combustible bas carbone et pour l'acoustique ou la thermique. Notre objectif à terme, c'est de pouvoir recycler 75 000 tonnes de déchets de laine de verre en France et pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 1 000 piscines olympiques remplies de laine de verre qui seront recyclées. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors là, on en a un petit peu parlé, mais je reviens là-dessus. Effectivement, dans le cadre de la nouvelle réglementation de construction des bâtiments, la RE 2020, il y a un défi majeur nouveau qui est effectivement un nouvel indice qui est nécessaire d'être respecté. qui s'appelle lister construction qui est l'indice carbone de la construction et il y a un défi qui nous fait face à tous dans la construction, c'est qu'on va dans les prochaines années jusqu'en 2033, devoir baisser de 35 % le contenu carbone des matériaux qu'on utilisera dans la construction. C'est un défi important et nous, effectivement, on veut proposer avec notre produit déjà une solution qui est à jour aujourd'hui puisqu'on est dix fois moins impactant en termes de carbone que les laines minérales traditionnelles. Prochaine slide. Alors, le marché de l'isolation en France est un marché important, c'est un marché de 2 milliards d'euros et aujourd'hui, en gros, il y a quatre gros blocs de… Aujourd'hui, il y a trois gros blocs et bientôt, il y aura quatre gros blocs de typologie d'isolant. Donc, il y a les laines minérales, il y a les isolants plastiques, plastiques algolaires et puis, effectivement, toute la catégorie des biosourcés. Donc, si on regarde cet axe, effectivement, on a l'empreinte carbone des produits, effectivement, en verticale, la réaction au feu et aujourd'hui, la laine minérale n'est pas chère et très performante en termes de lambda, donc, elle est beaucoup utilisée, elle représente 50% des volumes de construction, mais elle a un problème, c'est l'impact carbone puisqu'effectivement, c'est des fours de fusion. La même chose pour le plastique, c'est que du carbone pour le coup puisque c'est du plastique et aujourd'hui, il y a une solution très intéressante, c'est toute la partie des biosourcés qui a bénéficié de fiches environnementales favorables avec des impacts négatifs en CO2 mais qui ont été corrigés depuis la nouvelle règle de calcul des FDES l'année dernière et donc, progressivement, puisque les FDES ça dure 5 ans, progressivement, ils vont tous revenir avec des impacts positifs et donc, du coup, à terme, on aura un produit qui sera bas carbone et incombustible et donc un must sur le marché. une prochaine slide, s'il te plaît. Donc, les exemples d'applications, on a développé, par exemple, des sous-couches acoustiques minces pour venir isoler acoustiquement les sous-faces de plancher. Avec un de nos clients, Keyor, pour ne pas le nommer, on est en train de développer une âme de porte. Donc, on voit des tests qui sont faits au CSTB acoustique et puis, effectivement, il y a toute la gamme des isolants thermiques qui est en cours de process de certification à CERMI et qui permettra d'isoler toutes les typologies que vous connaissez de l'isolation extérieure, intérieure, toiture, l'intégralité de l'offre thermique. Prochaine slide. Donc, on est une équipe de trois personnes expérimentées. On est très complémentaires parce qu'on a des skills un peu différents. Moi, je suis en plus un ingénieur, je m'occupe de toute la partie marketing et R&D. Il y a Michel qui est monsieur empathique, qui s'occupe de toute la partie business, développement. Et puis, effectivement, on a notre excelleur en chef qui est effectivement Quentin qui s'occupe de toute la partie contrôle de gestion, DAF, etc. Voilà. Et prochaine slide. Voilà. Donc, on vient de finir deux ans de R&D. On rentre dans un processus d'industrialisation qui est en cours. Donc, on s'appuie sur la BPI et l'ADEME. Je remercie encore monsieur Bas qui nous suit sur ce dossier et qui va nous aider beaucoup pour cette construction de la première ligne. Et puis, et monsieur Dufault aussi qui essaie de nous aider aussi pour faire avancer un autre sujet. Donc, je les en remercie tous les deux. Et puis, les prochaines étapes dès qu'on aura réussi cette première industrialisation, on va passer effectivement au scale-up avec la construction d'usines un peu partout en France pour être au plus près du déchet et au plus près des chantiers et après, aller à l'Europe. Prochain slide, je crois que c'est le remerciement. Je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas. On te souhaite une usine rapidement construite pour ce beau projet. Et justement, là, on arrive sur la période des échanges. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos pitchers ? N'hésitez pas. Posez soit dans le chat, soit prenez la parole. Vous demandez à vous lever la main ou vous ouvrez directement votre micro. Normalement, je crois que je vous ai donné la possibilité de le faire. N'hésitez pas. On essaie de faire des formats dynamiques pour comme ça, vous avez tout de suite accès à nos pitchers. Ah oui, je dis ça, j'ai mis l'échange trop tôt. Dominique, j'ai failli t'oublier. Bon, soit vous avez une question encore à Nicolas, sinon, je vais vous donner un nouveau pitch extrêmement intéressant aussi. Dominique, est-ce que tu veux nous présenter la solution d'Exdo ? C'est sûr que je veux. Bonjour Sophie, merci OPEX, merci de nous avoir invités. donc Société Exdo, effectivement, c'est une prochaine oscillate, s'il te plaît. Donc oui, on est une équipe de quatre fondateurs, cofondateurs et un ingénieur thésard, donc on a une certaine expérience dans le BTP, dans l'environnement et aussi dans l'informatique. Nos partenaires, c'est Impulse, Paris & Senco, Urban Lab, Green Tech et puis aussi des grandes écoles, universités et aussi on est donc Green Tech et Inbuspreneur, je l'ai dit. Nos clients, ce sont les professionnels de la construction mais aussi des aménageurs, donc on vient des sols pollués, la dépollution des sols, donc les entreprises de dépollution et aussi les entreprises de valorisation et c'est pour ça que vous m'avez invité. Suivant, donc notre constat, c'est que, ben oui, dans les projets immobiliers, dans les projets de construction, il y a de plus en plus d'obligation, donc la source, l'idée d'ex-dos, c'était la pollution mais il y a aussi le zan et puis il y a l'économie circulaire qui est de plus en plus présente. Le constat, c'est que, ben vous voyez la personne là qui se gratte un petit peu la tête, les gens, les porteurs de projets sont souvent perdus avec toutes les normes et tous les tests qu'il y a à faire et ce qui peut aller jusqu'à l'abandon du projet, je passe toutes les mauvaises solutions qui sont prises et des délais très longs et donc nous, on a choisi de faciliter ça avec des solutions digitales pour faciliter la prise de décision, c'est vraiment un outil pour aider à la décision et pour accélérer les projets. Suivant, s'il te plaît. Et donc, notre outil, la partie visible de notre outil, vous le voyez sur la droite, c'est un tableau de bord très graphique avec de la couleur aussi pour comprendre comment c'est comprendre, ça permet de prendre les bonnes décisions, comprendre, ça permet aussi de communiquer avec tous les porteurs d'un projet, je ne vous fais pas la liste des porteurs, des intervenants dans un projet mais ils sont assez conséquents et puis quand on comprend aussi, on comprend les risques et on peut mieux les maîtriser. Les gains, ils sont après très rapides dans le temps justement puisqu'en quelques heures parfois, on absorbe des rapports qui font plusieurs centaines de pages, donc il y a des économies bien sûr dans l'accélération du projet mais aussi dans les solutions employées derrière et notamment, alors les gens, mes prédécessions ont parlé de partage, moi je parle d'ouverture des données mais parce qu'aussi il y a une ouverture des possibles. Plus on partagera l'information, plus, et donc tous les exemples précédents l'ont montré, il y a des solutions partout qui existent mais qui sont parfois inconnues. Je vais me focaliser sur les terres excavées, mes prédécesseurs ont parlé des déchets du bâtiment, vous voyez le camembert au milieu, si on prend les déchets donc c'est au niveau national, on a d'abord les déchets de soins, les déchets industriels dangereux, les ordures ménagères, après il y a les DIB et après le plus gros morceau de camembert c'est les déchets agricoles qu'on oublie souvent, et vous voyez les terres excavées, c'est le deuxième volume de terres en France et pour l'instant donc jusqu'à présent on le met en décharge souvent et puis maintenant des solutions apparaissent donc sur la droite vous avez toute une liste de réutilisation possible, de valorisation possible des terres donc des réaménagements, l'aménagement, l'amendement, je fais juste un petit focus parce que nos terres agricoles sont fatiguées après des années d'exploitation et en ramenant des matériaux nouveaux et préparés et bien sélectionnés on peut revaloriser aussi et augmenter la capacité à produire dans nos terres agricoles après on en a parlé les matériaux il peut y avoir des matériaux bruts directement pour construire des chaussées par exemple ou bien on extrait du sable que l'on peut mélanger ou avec des ciments ou des pôles numères et il y a quelque chose qui apparaît depuis quelque temps aussi c'est les espaces verts mais les espaces verts il y a les parcs et jardins bien sûr mais il y a aussi les potagers il y a les arbres et puis il y a quelque chose qui revient beaucoup actuellement c'est les îlots de fraîcheur et les îlots de fraîcheur reposent sur les arbres et les espaces verts merci pour la suite et donc là c'est quelque chose que j'ai découvert en préparant la présentation écoutez quand on veut transformer une friche vous voyez sur la gauche une friche qui datait des années 30 ou 40 qui a été démolie qui est dans cet état depuis une dizaine d'années mais vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de terre végétale il n'y a pas beaucoup de verre sur la photo et avec tout ce qu'on a dit on peut remettre du verre dans les écoquartiers ou même sur les bâtiments et si on compte si on fait le calcul de toute la terre terre végétale nécessaire sur un projet vous en avez donc pour les espaces verts les toitures végétalisées les jardinières sur les balcons et puis les fosses d'arbres il faut quasiment un mètre carré de terre végétale pour un mètre carré de friche et ce que nous permet Exo vous voyez tout à l'heure sur le côté avec les deux calendaires c'est qu'on arrive à distinguer les sols en fonction de la lithologie donc est-ce que je peux le réutiliser est-ce que je peux le renvoyer et en fonction de la pollution si c'est vraiment polluant on l'évacuera mais on peut le traiter sur site et en faire de la bonne terre ou du bon compost pour planter des arbres ou pour faire des potagers on prendra les terres les plus propres et donc ça c'est en quelques clics ça ouvre à nouveau les possibles un projet de friche de deux hectares 20 000 mètres carrés c'est une friche administrative donc que des bâtiments que des parkings mais ça permet d'économiser le réemploi sur site de transformer la terre classique en terre végétale il y a 7 000 mètres 7 à 10 000 mètres cubes de terre qui ne sont pas partis et autant qui ne sont pas revenus sur le chantier donc ça fait tout de suite des conséquences très très favorables pour tous les projets voilà et donc comment travailler avec Exo ? écoutez nous on est dans le digital donc on peut récupérer vos anciens dossiers j'ai un chiffre en tête j'estime qu'il y a 5 000 100 000 dossiers qui traînent dans les disques durs et dans les armoires des gens et on peut trouver des solutions de valorisation à l'intérieur et donc on peut simuler les projets puis faire les calculs de volume pour vos projets mais aussi on peut même aller sur le terrain et faire des sondages classiques analyser les sols et puis voir le potentiel de valorisation de vos matériaux et on s'appuie pour ça sur un réseau de partenaires qui sont des bureaux d'études de valorisation et juste je refais un point peut-être que mes prédécesseurs n'ont pas fait mais c'est que vous pouvez traiter avec des marchés des entreprises innovantes comme toutes celles qui ont pitché aujourd'hui parce que le seuil des marchés de gré à gré pour les entreprises innovantes va jusqu'à 100 000 euros donc je pense qu'il y a des opportunités à travailler avec nous pour faire des thèses des expérimentations mais j'oublie en Ile-de-France il y a aussi une overp expérimentation il y a même des financements de l'ADEME mais aussi de la région pour faire ça et on est en contact avec quelques collectivités qui ont des problématiques et qui voudraient avancer là-dessus Merci Dominique je trouve que finir là-dessus ça donne envie donc marché innovation de gré à gré jusqu'à 100 000 euros des projets comme InnoVup avec les partenaires franciliens il n'y a plus qu'à j'ai envie de dire c'est vraiment des sujets qui vont dans le bon sens qui vont pour la transition écologique on compte sur tout le monde pour que ça change si vous avez des questions c'est le bon moment on arrive en plus à la fin de ce webinaire est-ce que vous avez donc des questions pour nos pitchers pour nos intervenants du début de la session je ne sais pas si Mohamedou vous avez vu vous aviez une question dans le chat pour vous s'il y a d'autres choses prévues aussi pour monter en puissance les projets d'économie circulaire parce que même parfois chez les grands comptes ils ont besoin aussi de pouvoir eux-mêmes prêcher la bonne parole dans leur structure d'avoir de montées en compétences et voilà comme disait aussi Dominique sur les projets de gré à gré il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont possibles sans passer par les marchés publics donc merci merci à tous pour ces rappels est-ce que vous avez des questions je n'ai pas l'impression que vous ayez très envie de faire des questions donc on va on va finir je vous ai remis une slide avec nous nos dernières opportunités pour aller plus loin inscrivez-vous aux newsletters du PEC de l'ADEMI de France rapprochez-vous de tous les réseaux des co-entreprises vous aurez les contacts des entreprises dans la présentation si vous avez d'autres questions à leur poser ou si vous voulez leur faire passer des marchés en gré à gré ou pas et si vous êtes une éco-entreprise référencez-vous si vous êtes un grand compte ou une collectivité ou un acheteur consultez l'annuaire des éco-entreprises de France prochain gros événement francilien la rencontre territoire Ile-de-France le 6 juin à l'ADEMI de France au siège de l'ADEMI de France à la Défense rencontre finance spéciale levée de fonds le 6 juillet prochaine e-vitrine économie circulaire dans le monde du sport le 9 novembre et notre prochaine rencontre Écotec Énergie le 8 décembre et si Mohamedou ou Marc vous avez d'autres événements à citer n'hésitez pas c'est le bon moment ou si d'autres encore sinon on a notre questionnaire de satisfaction merci d'avance d'y répondre oui moi j'ai quelques événements donc on a on travaille beaucoup avec les fédérations donc dans le cadre des relais ou bien des actions ponctuelles dans ce cadre là on a une journée économie circulaire dans le TP avec la FRTP Fédération régionale de travaux publics donc c'est le 4 juillet donc c'est ça il y a une autre journée qu'on va faire avec Écopolis donc autour de l'économie circulaire autour du bâtiment ça doit être au mois de septembre donc c'est la deuxième édition donc avec la région la Dréate donc l'ADEME et tout ça donc ça c'est au mois de septembre vous allez avoir plus tard les éléments et donc du coup sur les aspects formation j'ai pas cité aussi il y a les aspects formation aussi qu'on fait avec Écopolis avec les canots avec d'autres organismes pour accompagner les maîtres d'ouvrage les maîtres d'oeuvre les entreprises aussi pour pouvoir faire beaucoup plus de réemploi dans leur chantier donc il y a beaucoup de choses là-dessus donc du coup il y a des choses surtout ce qui concerne le changement de comportement s'il y a des actions aussi au-delà de ce que j'ai mis ici en termes d'études d'investissement s'il y a des choses aussi c'est avec plaisir que j'échangerai pour voir comment on peut accompagner parfait et donc Mohamedou je passerai peut-être votre contact à monsieur Samson qui avait des questions pour vous bon bah super merci beaucoup Sophie en complément juste mentionné le 8 juin prochain la journée régionale de l'économie circulaire qui devrait s'organiser donc avec la région l'ADEME nous-mêmes l'intérêt bon c'est une journée entière mais je pense que les informations vont bientôt être disponibles sur le site internet du conseil régional l'intérêt c'est qu'il va y avoir des exposés qui auront très certainement aux enjeux d'économie circulaire dans la construction sur des typologies de zones singulières on sait qu'on a une intervention notamment de Paris 2024 donc la façon dont a été appréhendé effectivement dont s'appréhende la construction du village olympique notamment et les perspectives en termes de déconstruction donc je pense ça peut ça peut intéresser une partie de nos interlocuteurs aujourd'hui et puis un message plus singulier à monsieur Brousse puisque monsieur Brousse merci pour votre exposé je ne vous oublie pas j'ai bien reçu votre mail auquel je vais répondre demain matin on se retrouve le prochain événement donc en juin pour notre rencontre territoire avec l'ADM Ile-de-France également Marc tu seras certainement là aussi à très bientôt et puis voilà on reste en contact